Président de la CDD, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations membres de Bernouk-Yakar, Chers responsables et militants de la CDD, Chers militants des partis et mouvements alliés, Le mercredi 6 octobre 2021, les jeunes filles de la CDD communément appelées les coulisses Keta se sont réunies en Assemblée Générale au Centre de réception sociale de Bignonna. Cette rencontre a pour objectif le lancement du programme dénommé 2000 jeunes filles pour réélire Dr. Momo Delamin Keta à la tête de la mairie de Bignonna. En effet, depuis deux mois, nos voyantes équipes ont sillonné les quartiers, rencontrées et convaincues des jeunes filles de la pertinence de porter à nouveau la candidature du grand bâtisseur, de l'imbattable maire du Niki Nanka de Bignonna, Dr. Momo Delamin Keta. Aujourd'hui que l'objectif des 2000 filles est à temps, nous voudrions remercier toutes celles qui ont travaillé pour cela, à toutes nos sœurs qui ont librement accepté de souscrire à ce projet et d'heure une partie est ici présente. Nous vous adressons nos vives félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Le choix que nous avons porté sur Momo Delamin Keta s'explique d'abord par les valeurs propres de l'homme. Courtois, élégant, sérieux, responsable, ouvert, diplômé, cultivé. Notre Niki Nanka réunit à lui toutes les qualités attendues d'un vrai leader. Ses parcours académiques, professionnels et politiques imposent le respect et l'admiration de tout un chacun. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être docteur en économie comme il n'est pas donné à n'importe qui d'être nommé ministre de la République à 30 ans. D'être DG, député et maire avant 40 ans. Pour ceux qui savent connaître les signaux, Momo Delamin Keta est une chance pour Bignonna. Depuis que les maires de notre commune, les réalisations fussent de partout et dans tous les secteurs. Salles de classe et fournitures scolaires aux écoles. Le marché Acadia Mort. L'éclairage et l'extension du réseau d'eau dans les quartiers. Le bloc opératoire du centre de santé. La morgue. La clôture et l'eau dans les cimetières. La plateforme économique. Les routes. Les financements pour les jeunes et les femmes. L'appui aux familles diminue, surtout à la veille des grandes fêtes. Un grand bâtisseur, Dr Keïta a lancé des travaux d'un nouveau stade municipal qui sera doté de projecteurs, de gazons synthétiques et des tribunes entièrement couvertes de plus de 1000 places. Pour fermer la liste non exhaustive de ces réalisations, nous vous annonçons que depuis le 3 octobre 2021, le maire Momoudou Lame Nkeïta a doté le centre de santé de Bignonna d'un appareil de radiographie numérique. Mettant ainsi fin à la souffrance de la population qui était obligée de se rendre à Jiguenchor pour faire la radio. Comment on ne va soutenir un si grand travailleur ? Comment on ne va s'engager résolument derrière ce soldat du développement de notre cher Bignonna ? Il est vrai que nous avons entendu beaucoup de déclarations de candidature, nous respectons tous les candidats, ils sont tous bons et légitimes, mais la différence entre eux et Momoudou Lame Nkeïta est que notre Niki Nanka est le meilleur. C'est pourquoi, c'est pourquoi, nous les Kulim Nkeïta investissons Dr Momoudou Lame Nkeïta comme candidat à la mairie de Bignonna pour les prochaines élections locales. Nous confions cette candidature à toutes les organisations membres de Bénoboku Yakar et au président Maïki Salle. Bim Bignonna, Bim Bénobel Yakar, Bim LACCDF, Bim Kulim Nkeïta. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.